Déclaration des députés, la députée de l'Université Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai parlé du projet de loi 307. Ce projet de loi veut outrepasser une décision de la Cour, car sa décision ne va pas dans le sens du gouvernement. Il aurait pu avoir d'autres solutions, comme celles qu'ils sont adoptées par les autres provinceux, le gouvernement a décidé de rouvrir l'enceinte de la législature et d'évoquer la clause nonobstant pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario. Des résidents m'ont dit clairement que ceci ne devrait pas être la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement devrait être la suivante. Un plan pour les écoles pour la rentrée en septembre. Nous voulons que les enfants puissent rattraper l'année perdue. Une autre priorité serait le logement, le logement accessible. Dans ma circonscription, il y a des gens qui vivent dans des parcs, qui vivent dans la rue. Ensuite, nous devons aider les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont perdu leur travail ou leurs heures sont réduites. Nous pourrions faire tant de choses que nous ne faisons pas. Au lieu de faire tout ça, nous débattons du projet de loi 307. Merci. Déclaration des députés. La députée de Oakville-North, Burlington. Merci, Monsieur le Président. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos élections soient accessibles pour tout le monde dans la province. Nous ne voulons pas être influencés par les gros dollars et les intérêts extérieurs. Nous admirons les États-Unis. Cependant, je ne veux pas voir ce type de financement en Ontario. Voilà pourquoi nous avons reconvoqué la législature. Nous voulons défendre la loi sur la démocratie. Nous ne voulons pas que notre démocratie soit tenue en otage par des intérêts externes. Des organisations externes, des tiers, etc. veulent utiliser leur argent pour manipuler les votes. Le chapitre, l'article 23, est enchâssé dans notre Constitution. La charte n'existerait pas sans cet article. Un Canadien a dit la chose suivante. Cette clause permet aux fédérales et aux provinciaux de faire en sorte que ce sont les gens qui ont le dernier mot plutôt que les tribunaux. Je n'ai pas trop peur de cette clause. Je ne pense pas que la clause, non obstant, déroge de l'excellence de la charte. Pierre Elliott Trudeau a dit que le peuple doit décider les résultats d'une élection de façon transparente et juste. Le député de Mishki-Gowak, James Bay. Je vais parler d'une situation inquiétante et urgente qui se passe dans la région de Bay James. Monsieur le Président, la semaine passée, je m'adressais à la ministre de la Santé sur l'éclosion des cas de COVID dans les communautés de la Bay James. Une semaine passée, la situation était déjà à la remonte, avec 100 cas actifs de COVID dans ses communautés. Moussini déclara l'état d'urgence. Quelques jours plus tard, la communauté de Fort Avenue suivait les mêmes pas. Aujourd'hui, je me pense sur la communauté de Keshwun, qui, une semaine passée, voyait seulement un cas positif. Une semaine plus tard, cette communauté compte 133 cas actifs. Keshwun fait maintenant face à une éclosion et une crise humanitaire. La communauté de Keshwun a demandé de l'aide du gouvernement fédéral, mais attend toujours cette aide. Cette communauté est en état d'urgence. Elle a besoin d'aide aujourd'hui et n'ont plus le temps d'attendre, Monsieur le Président. Je demande à la ministre de la Santé et du ministre des Affaires autochtones de travailler avec la communauté, de fournir le soutien et les ressources nécessaires, de travailler avec Waha. Nous devons assurer que Keshwun puisse vaincre cette crise et sortir de cette pandémie sans tragédie. Merci, Monsieur le Président. La députée de Mississauga-Strechtville, bonjour, Monsieur le Président. Les vaccins représentent notre billet de sortie de la crise. Dans ma circonscription, les citoyens se tiennent prêts et debout pour aider au déploiement du vaccin et pour que les gens qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner le plus rapidement possible. La communauté Ismaili, la semaine dernière, ainsi que la communauté Daoudi ont mis sur pied des cliniques éphémères. Des premières doses étaient offertes à toute personne de 12 ans et plus et des deuxièmes doses étaient offertes aux 70 ans et plus ou à ceux qui avaient eu leur vaccin avant le 18 avril. Deux mille vaccins ont donc été administrés, permettant ainsi une protection supérieure contre la COVID. Le centre d'héritage hindou, aujourd'hui et demain, met sur pied une clinique éphémère. Tous les 12 ans et plus peuvent aller obtenir leur première dose et tous les 70 ans et plus ou ceux qui ont eu leur vaccin avant le 18 avril peuvent avoir leur vaccin. Nous progressons de façon incroyable et nous voyons l'espoir poindre à l'horizon. Et c'est en partie grâce à ces organisations qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps et de leurs ressources. Merci de montrer et d'incarner l'esprit ontarien. J'aimerais également remercier les résidents, j'aimerais remercier la table des experts scientifiques, j'aimerais remercier le ministère alors que nous rouvrons la province sécuritairement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, le député de York Sud-Ouest. Merci. Le gouvernement a convoqué une séance à minuit. À 2 heures du matin, une préposée travaille en soins de longue durée. Un chauffeur de taxi fait ses rondes. Un travailleur d'usine est en usine et essaye de rester réveillé alors qu'il s'occupe des enfants toute la journée. Et un itinérant vit le ventre vide dans la rue et essaye de survivre. Il y a tant de travailleurs de première ligne qui ont fait en sorte que notre province a pu passer à travers la crise, 7 jours par semaine. Nous avons été convoqués de nuit. Je n'ai aucun problème avec cela, mais j'ai un autre problème. Mon problème est le suivant. Comme un voleur dans la nuit, le gouvernement tâche de s'abrer dans notre démocratie. L'Ontario et les Ontariens veulent des journées de maladies payées, veulent d'autres mesures, veulent des changements dans les soins de longue durée pour contrer les horreurs qui ont été commises dans les foyers de soins de longue durée à but lucratif. Les Ontariens veulent que les préposés et les travailleurs de première ligne n'aient pas à accumuler les emplois pour joindre les debout. Je suggère de manière respectueuse qu'en ce moment, le gouvernement ne devrait pas être en train d'outrepasser la Charte des droits et libertés, mais devrait faire autre chose. Il y a d'autres priorités. Merci, Monsieur le Président. Le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma circonscription est l'une des régions où l'agriculture est la plus importante et c'est une région où la démocratie ne cesse d'augmenter. Je suis heureux d'annoncer qu'au nom du ministère de l'Énergie, presque 4 millions, un peu plus de 4 millions de dollars ont été injectés pour l'élargissement du système d'énergie dans le but de distribuer le gaz naturel à Niagara-Ouest. Notre gouvernement tient ses promesses en ce qui concerne l'énergie renouvelable et la distribution de l'énergie, ce qui comprend notre circonscription. J'ai promis, lorsque j'ai brigué mon poste, de travailler et de bûcher sur ce dossier. L'accès au gaz naturel permet à plus de familles et d'entreprises d'économiser sur l'énergie ainsi que de créer des emplois dans Niagara-Ouest. Monsieur le Président, cet élargissement créera 666 nouveaux emplois à Niagara-Ouest. Tout ceci fait partie du plan de rendre la vie plus abordable. Cette annonce fait partie de la phase 2 d'élargissement, ce qui soutiendra plus de 8000 connexions ainsi que des communautés autochtones et du Nord. Notre gouvernement fait les investissements nécessaires afin de veiller à ce que nous puissions aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, le député de Humber River, Blackstreet. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici parce que le gouvernement a convoqué une séance lui permettant d'outrepasser une décision du tribunal. Hier, j'ai évoqué qu'il restait encore beaucoup de pain sur la planche. Une famille a été assassinée à London. Il faut eu des actions réelles pour mettre fin à l'islamophobie. Il nous faut plus agir contre le racisme. De plus, l'accès à l'eau potable est encore un problème. Ensuite, des restes d'enfants en Colombie-Britannique ont été retrouvés. Il y a donc beaucoup de choses qui restent à régler. Les petites entreprises ont encore beaucoup de difficultés. Beaucoup de locataires ont des problèmes à payer leur loyer. Les parents attendent un plan pour le retour à l'école. On attend un meilleur accès au vaccin pour la deuxième dose. Il faut une action sûre, les assurances, parce que les taux de police d'assurance ne cessent d'augmenter. Il faut plus de financement opérationnel pour le transport en commun, afin que les gens n'aient pas à s'entasser dans les autobus, surtout pendant une pandémie. Monsieur le Président, il y a des priorités urgentes. Cependant, le fait d'outrepasser la Constitution pour faire taire les critiques n'est pas une priorité. Merci. Déclaration de député. Le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. La pandémie a saccagé notre société et a touché surtout les enfants. Dans ma communauté, des gens ont été présents à l'appel et ont travaillé fort. J'aimerais parler d'un homme et d'une femme qui ont fait un don très important, permettant aux enfants de jouer au football en 2022 gratuitement. Ensuite, un autre couple a payé tous les coûts opérationnels du football, permettant à toutes les filles et les garçons de jouer s'ils ou elles le veulent, sans s'inquiéter du coup. Tamie Cohn a démontré, année après année, qu'elle aidera tous les enfants. Elle a décidé de faire un don pour acheter du matériel de football. Une autre dame a acheté 150 moules pour la bouche pour jouer au football américain pour les enfants. Ensuite, j'aimerais parler de Jeffrey Noe et Melivet de l'Université d'Ottawa. Monsieur l'évêque a permis l'octroi de bourse. Ainsi, le club à but non lucratif pourra survivre à la pandémie. Les enfants pourront jouer au football, peu importe si la COVID a affecté leur famille ou pas. J'aimerais donc exprimer toute ma gratitude à l'égard de ces individus. Merci, le député de Scarborough-Rouge-Parc. Merci, Monsieur le Président. Les restaurants ont été durement touchés pendant la pandémie, des plus durement touchés. J'ai parlé à des propriétaires d'entreprises dans ma circonscription et ils ont des difficultés. À Scarborough-Rouge-Parc, j'ai rencontré Nazir. Nazir et son équipe se sont tenus par la main et ont affronté la crise. En ce moment, nous voyons poindre un optimisme prudent. Nous avons entamé la première phase de la réouverture. Les terrasses ouvrent et les magasins ouvrent à moindre capacité. Aujourd'hui, quatre personnes par table peuvent manger sur une terrasse. Avant la pandémie, l'Ontario était chef de file en création d'emplois et en réduction du fardeau administratif pour les entreprises. Grâce aux travailleurs de première ligne, grâce aux travailleurs essentiels et grâce aux travailleurs de la santé, nous pouvons aujourd'hui reconstruire notre province. 12 millions d'Ontariens ont été vaccinés et de plus en plus d'Ontariens tous les jours se font vacciner. Il n'y a rien de plus important que la santé et le bien-être des Ontariens. Aux résidents de ma circonscription, sachez que nous allons vers de meilleurs jours. Merci, M. le Président. Le député de Mississauga, merci, M. le Président. J'aimerais saluer une organisation qui est très importante pour moi, le chapitre de Mississauga, Unity for the Community. Ils font des tournées pour aider les familles. Cette année a été plus difficile que les années précédentes. Cependant, les membres de l'organisation ont collecté plusieurs tonnes de nourriture afin de distribuer cette nourriture aux nécessités de Mississauga. La charité est au cœur du mandat de cette organisation. Cette organisation veut nourrir les plus pauvres et ceci incarne l'esprit de l'Ontario. En plus de leur travail charitable, cette organisation aide les personnes âgées, les femmes et les jeunes, ainsi qu'aux gens nécessiteux. Les gens ont toujours un endroit où se rendre. J'aimerais donc saluer leurs services et saluer leur travail. J'encourage à tous de s'informer sur ce type d'organisation dans leur région. Et je demande à tout le monde de se porter bénévole si vous le pouvez. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. 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 Merci.